Pour améliorer les rendements des terres agricoles, les startups marocaines innovent en apportant des solutions de pointe, que ce soit pour l'irrigation, la fertilisation ou encore le contrôle depuis des drones, des récoltes. Et pour accompagner l'émergence de cet écosystème, Agritech, la plateforme Impact Lab, a lancé un programme d'accompagnement de ses entrepreneurs à la fibre verte. Le reportage, Abdladehno chez Sahit Fakhir, commentaire Mehdi Boukhari. Grâce à l'utilisation des drones ou encore l'intelligence artificielle, l'agriculteur africain pourrait augmenter le rendement de ces terres. Des solutions de pointe apportées par la jeune startup marocaine Souït, des outils déployés dans 12 pays africains sur des parcelles dépassant les 45 000 hectares. Souït est une entreprise qui accompagne les agriculteurs africains avec des outils d'aide à la décision. On traite l'imagerie satellite, drone et à l'aide de l'intelligence artificielle, on les aide à optimiser leurs opérations les plus critiques. La fertilisation, l'irrigation, la date de récolte ou encore l'estimation de rendement. Avec des bureaux à Dakar, Tunis, Casablanca et Paris, Souït a accompagné plus de 30 000 agriculteurs à date depuis sa création en 2018. Une jeune pousse qui aspire à accompagner l'émergence d'un véritable écosystème marocain de l'agri-tech et c'est l'ambition même d'Impact Lab, une plateforme d'innovation, qui vient de lancer le programme d'accélération Launchpad Agritech et qui comprend également l'accompagnement des 10 startups retenues. C'est un programme avec trois objectifs. Le premier, c'est d'abord de sensibiliser les aspirants entrepreneurs marocains aux opportunités d'innovation et d'entrepreneuriat sur la chaîne de valeur agro-industrielle. Le deuxième, c'est d'accompagner une dizaine de startups qui ont développé des prototypes de solutions dans l'agri-tech et qui souhaitent aller plus vite sur le marché. Et le troisième, c'est de connecter ces startups avec des partenaires corporets ou institutionnels. Un programme innovant d'Impact Lab qui devrait donc accompagner les startups marocaines qui feraient l'agriculture de demain. L'appel à candidature est d'ailleurs ouvert jusqu'au 16 juin prochain.